bonjour 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 en attendant que les personnes se connectent je vais partager la vidéo c'est vrai que je ne sais pas comment ces choses là se passent vraiment bonjour 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 à tous ceux qui sont déjà là bonjour bonjour et manuel comment tu vas bonsoir bonsoir comment tu vas j'espère que tu vas bien bonsoir au maric bonsoir bonsoir à tous ceux qui sont là alors mon mari comment tu vas un plaisir de t'avoir là en live avec moi ok ok manuel ça va ça marche ça marche moi aussi je vais bien j'espère que vous m'entendez s'il vous plaît si vous m'entendez faites moi signe je veux me rassurer que le son est bon et que je vais bien de votre côté si vous m'écoutez bien j'attends j'attends que quelques personnes plus de personnes se connaît oui manuel je suis là je suis en chine je vis en chine actuellement je suis là je suis en chine ok en attendant que quelques personnes se connecte on va donner deux à trois minutes bon une à deux minutes besoin de se connecter j'espère que le son est bon s'il vous plaît si vous m'écoutez très bien dites moi dites moi si vous m'entendez bien si le si vous recevez bien le son de votre côté c'est vrai que je sais pas comment ça se passe donc désolé désolé bonsoir bonsoir à tous ceux qui sont déjà là bonsoir bonsoir on va attendre quelques personnes se connectent encore le flux monte un peu ok merci manuel merci bravo merci merci bonsoir luc hey tu es là bonsoir comment tu vas ça fait longtemps ça fait longtemps comment tu vas luc voilà merci manuel merci merci ok d'accord ça marche bonsoir à tout le monde bonsoir comme vous le savez déjà moi c'est Luc dit je suis bien mais bon comme vous le savez déjà moi je m'appelle d'assises et si vous suivez mes vidéos depuis je parle de je suis passionné par le développement personnel et le leadership alors je partage avec vous ce que je sais mes expériences et tout ce que je vis quoi ce que j'apprends je partage avec vous ces connaissances afin qu'ensemble nous puissions grandir changer de mentalité évoluer et faire des exploits quoi aller de l'avant à réussir dans tout ce que nous faisons nous devons apprendre à rédiger à se donner de bons objectifs et à les atteindre parce que vous savez l'important n'est pas seulement de se donner des objectifs et aussi nous devons aussi nous devons apprendre à les atteindre à être fidèle à nos objectifs alors le thème de ce live c'est ce qui fait la différence entre les personnes qui échouent les personnes qui réussissent et celles qui échouent alors ici il ya deux cas de figure ce que nous devons savoir c'est que lorsque nous sommes face à une situation vous voyez il ya deux façons de se comporter et dans cette façon de se comporter nous savons aussi que les personnes sont différentes ça dépend des mentalités que nous avons alors ce que les personnes qui réussissent généralement font c'est que elles sont proactives elles utilisent la proactivité pour réussir dans tout ce qu'elles font vous voyez ces personnes sont proactives et les personnes qui échouent sont réactives alors vous allez me demander c'est quoi proactivité réactivité tout ça je vous explique donc la proactivité c'est quoi la proactivité c'est le fait de prendre des initiatives face à des situations ou bien même avant que la situation se présente alors et les personnes réactives généralement agissent et s'agissent directement quand la situation se présente et sans réfléchir sans prendre de bonnes décisions et tous les agissent même et puis regrettent après alors ce qu'on doit savoir c'est que les personnes réactives les personnes proactives utilisent ce qu'on appelle l'imagination dans le but de ce live c'est de vous fait la différence de vous donner la différence entre les personnes réactives et les personnes proactives et de afin qu'ensemble nous puissions tirer le bon côté de ces choses et d'agir en fonction de en fait en fonction de ce qui va nous aider alors nous allons savoir que les personnes proactives généralement quand elles se trouvent devant une situation elles prennent en fait elles ont pris le temps de mûrir en fait elles ont vu venir la chose vous voyez elles ont vu venir la chose et elles agissent en fonction de en fait elles ont pris le temps d'imaginer la chose de voir cette chose avant même qu'elle arrive c'est ça c'est ce qui signifie prendre des initiatives les personnes proactives sont responsables de leur vie quand on dit être proactives c'est être responsable de votre vie être responsable de ce qui vous arrive vous devez savoir que nous devons savoir que notre situation actuelle dépend de nous la majorité des personnes se plaint souvent que si je suis dans cette situation aujourd'hui c'est parce que mon père n'a pas fait ceci c'est parce que mes parents n'ont pas fait ceci c'est parce que le grand père qui est au village a fait ceci on m'a fait cela non nous sommes responsables de notre vie prendre des responsabilités savoir que si je dois atteindre un objectif dans ma vie je dois me mettre au travail c'est le travail qui paye alors c'est ce que les personnes proactives font les personnes proactives se mettent au travail se battent corps et âme pour atteindre leurs objectifs et pourtant les personnes réactives passent le temps à se plaindre vous voyez les personnes réactives passent le temps à se plaindre du temps elles se plaignent du gouvernement la majorité des jeunes aujourd'hui se plaignent de l'Etat que l'Etat n'a pas fait ceci l'Etat n'aide pas les jeunes à faire cela mais qu'est-ce que toi jeune qu'est-ce que tu fais avec tout le potentiel toute l'énergie que tu as qu'est-ce que tu fais pour aider pour changer ta situation tu pourrais créer un système qui va aider d'autres jeunes à sortir de cette situation tu vois au lieu de rester là à te plaindre du gouvernement à te plaindre du climat d'autres gens se plaignent même de ce qui n'a pas de sens alors nous devons savoir que la proactivité est la chose qui prône si on veut réussir si on veut passer à une étape supérieure dans notre vie si nous voulons faire des exploits dans notre vie nous devons être des personnes proactives les personnes proactives là sont ces personnes qui sont conscientes de leur situation ce sont des personnes qui prennent le temps d'analyser leur situation j'ai rencontré une personne dernièrement qui avait un problème très sérieux cette personne travaillait dans une entreprise et cette personne avait un patron qui était vraiment chiant excusez le terme cette personne se plaignait de son patron son patron donnait des commandements à chaque fois et puis ce qu'il a essayé de faire c'était quoi tout le monde passe le temps à se plaindre du patron je n'aime pas ce patron il fait ceci il fait cela qui ne me plaît pas mais cette personne ce qu'elle a fait elle a réagi elle a réagi de façon proactive elle a pris le temps d'analyser toutes les faiblesses du patron ces choses dans lesquelles le patron n'avait pas de potentialité et elle a essayé en fait c'était un jeune homme il a essayé d'aider le patron en fait il a agi de façon proactive en essayant de remplir les vides que le patron avait et alors un jour le patron c'était à l'heure de la pause le patron est venu leur demander de préparer un rapport ou une réunion qui allait avoir lieu dans 10 minutes mais le gars avait déjà vu venir cette situation il a pris des initiatives il avait déjà vu venir la situation et il a donné le rapport au patron avant même que le patron ne parte et alors le patron était surpris de sa réaction il a tellement bien fait le rapport que la réunion s'est très bien passée et après la réunion le patron était content de lui et à chaque fois que les choses se passaient il était proactif à chaque situation et c'est comme ça que le patron a commencé à être gentil avec lui le patron s'est comporté de façon différente avec lui et nous connaissons la mentalité africaine nous connaissons tous la mentalité africaine les collègues ont commencé à faire du commérage en disant il a donné quelque chose au patron sur le moment il a monné d'une façon ou d'une autre et pourtant ce n'était pas le cas il a pris le temps d'analyser les manques que le patron avait et en fait c'est de ça qu'il s'agit et quelques temps plus tard le patron a commencé à le concerter pour certaines décisions très importantes de l'entreprise et c'est comme ça que le gars s'est retrouvé à grandir dans l'entreprise et c'est de ça qu'il s'agit être proactif c'est prendre des initiatives par contre ces collègues qui agissaient de façon réactive passaient le temps à se plaindre du patron au lieu de chercher à remplir les vides du patron vous voyez un peu ? c'est de ça qu'il s'agit alors prendre, être une personne proactive c'est savoir ce que l'on veut qu'est-ce que tu veux ? où est-ce que tu veux aller ? quand je parle de l'imagination c'est de prendre du temps et de t'asseoir qu'est-ce que tu veux voir ? quels résultats tu veux avoir dans les deux mois qui suivent qui arrivent ? dans ta vie dans un an ? quel est le résultat ? si tu as pu te fixer des objectifs en début d'année qu'est-ce que tu as déjà pu faire jusqu'à présent ? c'est de ce qu'il s'agit prendre, quand je parle d'imagination aussi ça signifie prendre du temps pour méditer pour penser à soi qu'est-ce que je veux ? qu'est-ce que je veux vivre ? avec quelle personne est-ce que je veux être dans tel nombre d'années ? les personnes réactives ne prennent pas le temps ne prennent pas conscience des choses qui leur arrivent ne prennent pas conscience des choses qu'elles aimeraient vivre dans les années qui arrivent c'est de ça qu'il s'agit et si nous constatons bien les personnes qui réussissent ce sont des personnes pro-actives ce sont des personnes qui prennent des initiatives ce sont des personnes qui sont responsables de leur vie qui prennent leur vie en main pourtant les personnes réactives ne le font pas et elles échouent elles sont ces mêmes personnes-là qui passent le temps à se plaindre alors chers amis, chers jeunes j'aimerais attirer votre attention sur ce que c'est que la pro-activité et vous exhortez à être proactif dans chaque domaine de votre vie vous pouvez être proactif à la maison c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin que votre parent vous demande de faire quelque chose avant que vous le fassiez vous devez être proactif à l'école vous n'avez pas besoin que le maître ou le professeur vous demande de faire des exercices avant que vous le fassiez non vous devez être proactif dans votre lieu de service c'est très important apporter de la valeur parce que je vous rappelle que comme le célèbre Jim on l'avait dit le salaire que nous recevons ce n'est pas en fonction du temps que nous donnons à l'entreprise dans laquelle nous travaillons le salaire que nous recevons nous recevons ce salaire de la valeur que nous apportons à l'entreprise parce que vous ne pouvez pas me dire le contraire il y a des personnes qui travaillent de 7h à 18h qui sont moins payées que celles-là qui travaillent de 7h à 15h par exemple ou de 7h à 10h ou seulement pour 2h de temps juste parce qu'elles ont de la valeur elles ont de la connaissance alors pour changer notre monde nous devons être une génération qui prône pour le changement comme Gandhi l'a dit soit le changement que tu veux voir dans le monde si tu veux voir un changement dans le monde si tu veux voir un comportement chez ton frère chez ta soeur cultive ce comportement-là en toi soit cette personne-là qui développe ce caractère que tu veux voir chez les autres ne passe pas le temps seulement à te plaindre que l'autre n'a pas fait ceci l'autre a des manquements si tu fais cela si tu fais ce que tu aimerais que l'autre fasse alors tu contamine la personne directement c'est automatique je vous assure c'est automatique et je le dis par expérience parce que je l'ai fait et ça marche c'est une méthode qui marche si tu veux si tu attends un comportement particulier de quelqu'un commence à cultiver ce comportement-là chez toi-même cultive ce comportement-là chez toi et tu verras que la personne va réagir la personne va coopérer en fait comme on dit souvent c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de la proactivité alors soyons tous proactifs c'est ce sur quoi mon live devait porter je voulais juste attirer votre attention sur la proactivité développons cette proactivité on va entrer plus en profondeur au fur et à mesure je voulais juste vous passer ce petit message afin qu'ensemble nous puissions cultiver la proactivité pour réaliser la vie qui nous inspire pour être parmi ces personnes-là qui réussissent parce que les gens les personnes qui réussissent elles ne sont pas faites normalement c'est pas c'est pas comme si elles sont nées pour réussir non elles ont travaillé elles ont mis des moyens en jeu et des sacrifices pour arriver où elles sont et tout le monde peut le faire tu peux le faire je peux le faire tout le monde peut être millionnaire milliardaire il suffit juste d'être proactif de se mettre au travail d'avoir des objectifs et de mettre les moyens en jeu pour les atteindre c'est de ça qu'il s'agit alors je vous remercie tous ceux qui ont écouté ce message je vous remercie infiniment merci à Luc merci à Emmanuel merci à Paulinaire merci à Romaric merci à tous ceux qui sont là merci Enes alors si vous avez des questions vous pouvez me les poser par rapport à la proactivité ou quoi que ce soit je serai avec plaisir que je vous répondrai et je ferai un autre live un autre live en semaine peut-être mardi pour